Je sais que vous allez bien. Écoutez, tout de suite, on va démarrer notre émission sur quoi ? Vous savez sur quoi ? On va continuer notre débat de samedi dernier. Déjà, les informations, c'est quoi ? C'est M. Donald Trump qui a des problèmes. Trois accusations de ses proches, assez importantes. Trois ans contre l'Amérique et collaboration avec la Russie. La Russie, il avait un rôle assez important dans les élections présidentielles américaines. Et voilà. Un des proches, il a avoué comme quoi il avait des contacts avec des officiers russes et des avocats russes. Un seul jeune homme, mais il avait une photo avec Donald Trump dans une réunion de politique étranger avant les élections présidentielles. Ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, le président du catalan, il est en Belgique, il est en train de chercher des avocats, puisqu'il doit se défendre. Voilà, c'est le procès démocratique, il va être condamné, vu au nord, de toute façon il va être jugé. Alors il est en train de chercher des avocats. Je crois que le prochain acte dans l'histoire de la République catalane, ça serait le procès. Le procès de dirigeants, on peut dire indépendantistes. C'est-à-dire, c'est par ce biais-là, David Abassi pense, qu'ils vont faire des bruits. Ils vont faire attendre leur voix par le procès. L'État d'Espagne va juger ces gens-là. Et ces gens-là, par le biais du tribunal, ils vont encore essayer d'envoyer leur message. Et on ne sait pas si ça va servir à quelque chose pour les élections du mois de décembre, lui ou non. Mais de toute façon, ça serait une tribune assez importante pour surtout, 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 les indépendantistes, les personnes qui ont tombé en chômage sous l'ordre du gouvernement central de l'Espagne. Alors, après ça, vous avez également l'histoire du rassemblement des femmes contre Roman Polanski. Roman Polanski, vous savez, il avait cinq plaintes dans les années 70, 70, des femmes à harcèlement sexuel. Mais la chance qu'il a eu, c'était un peu plus fort que son collègue américain. Puisque ce soir, il était à la cinémathèque française. Et on rendrait hommage à Roman Polanski. Mais les femmes étaient présentes. Cet rassemblement de contestation contre Roman Polanski. Devant de cinémathèque français, place trop à Véran, mes chers amis. Alors, ça, c'était des politiques. C'est des informations de jour. Code 9, politique, c'est ça. Mais nous avons également historique. L'effet historique. N'oubliez pas, quand il s'agit des informations, des vêtements, de l'humour de temps, de tout ça, n'importe qui peut donner son avis, son idée, n'importe quoi qui passe dans le monde. Voilà, vous donnez vos idées, pas de problème. Mais sur certaines choses, malheureusement, je dois vous informer, n'importe qui n'a pas le droit d'intervenir, de parler, s'il n'y a pas les éléments scientifiques, éducatifs, informatiques. Par exemple, dans la médecine, par exemple, dans la justice. Si vous ne connaissez pas la justice, vous ne pouvez pas venir juger les gens. Et même, donner votre condamnation aux gens. Si vous n'êtes pas dentiste, et quelqu'un, il a mal aux dents. Vous n'êtes pas dentiste, de venir, de dire, mets un peu du sel, et ça va te calmer. Si vous n'êtes pas cardiologue, et quelqu'un qui a une crise cardiaque, qui dit, oh là là, on va lui donner tel le sirop, il va... Non, tout de suite, il faut le ramener à l'hôpital. Tout de suite. Alors, certains sujets aussi que nous abordons dans nos émissions, c'est des sujets professionnels, comme l'histoire. Quand on parle de l'histoire, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont perdu leur temps, et écrits l'histoire. Déjà, ils ont écrit cette histoire. Deuxièmement, il y a les gens qui vont aller étudier cette histoire, lire cette histoire. Alors, si tu es ignorant de l'histoire, et tu entends quelque chose qui est nouveau, tu n'as pas le droit de le nier, de l'insulter l'historien, même de l'insulter celui qu'il a écrit, de celui qu'il a cité. L'histoire, c'est une science, comme mathématiques. Deux plus tôt, ça fait quatre, ça ne fait pas cinq. Or, quelqu'un lui a dit, non, 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 moi, deux plus tôt, ça fait cinq, même trois, puisqu'il y en a un qui est cassé, non, c'est deux plus tôt, ça fait... Non, c'est deux plus tôt, ça fait quatre. Il y a certaines choses que le médecin de quartier, ou le travailleur du quartier, ou l'épicerie, ou le marchand de tapis, ou le patron de telle banque, ne peut pas venir donner son idée, et dire ce qu'il pense. Et l'histoire, il est dedans. Philosophie, il est dedans. Et il faut être philosophe pour pouvoir parler de la philosophie. De temps en temps, vous voyez, l'individu ne sait pas comment manger un pont, un grenade. Un grenade, il ne sait pas manger de temps en temps. Il ne sait pas comment il doit casser ça, mettre dans l'assiette et le manger. Je ne plaisante pas. Il ne sait pas faire. Après, il vient, il donne son idée, sur tous les mondes, grandes ou petits. Et avec une tonalité qu'il parle, il est le Platon, il est Pythagore, Aristote. Et puis, c'est pour ça que ce soir, David Abbassie, il va vous donner un cadeau, quelque chose de très important. Vous allez l'écouter. Et après, si vous avez fait des études, vous avez le droit de venir vous exprimer. Sinon, vous restez dans le domaine des informations et d'autres choses. Et surtout, quand vous parlez, il faut donner la source, la référence des propos qu'on prononce. C'est ça qui est très important. Donner la référence. Alors, ce soir, le cadeau que David Abbassie va vous faire encore sur 952 FM Radio, ici et maintenant, je vais dévoiler l'assassinat d'une grande personnalité mondiale. Je vais vous parler de l'assassinat de quelqu'un qui vous allez être étonné dès que vous allez entendre ces informations historiques de ce soir. Et tout ça, c'est des leçons. Comment on va aller à l'école, au collège, je ne sais pas où. On apprend des choses. Vous allez apprendre des choses puisqu'on a étudié pendant des années et tout ça. Et maintenant, on va donner le fruit de ce qu'on a étudié pour vous. Cadeau. Pour changer un peu l'ambiance qui existe dans le monde et dans votre tête, mes amis. Et vous avez la parole toujours, n'oubliez pas, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, mais c'est qui cette personnalité assez importante que je vais dévoiler son assassinat. C'est le prophète de l'islam. C'est Mahomet. Samedi, passé, on a parlé sur l'assassinat de M. Abu Bakr, le premier calife et M. Mahomet. Et voilà, ce soir, je vais parler de l'assassinat de Mahomet. Mahomet, il était assassiné, mes chers amis. Il avait 63 ans. Il avait 63 ans et à partir de 55, 57, 60 ans, dès qu'il a fini les guerres contre les tribus de Penassou, l'Arabie Saoudite, il n'y avait plus de guerre et les gens, ils commençaient à s'amuser sur ces femmes, sur ces pouvoirs, sur ces héritages et tout ça. Lui, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça puisque, tu sais aussi, ce que je vous dis, c'est des prouves dans le Coran qui existent, par exemple, sur le Nessa, femme, là-dedans, la plupart des versets ça concerne les problèmes avec les femmes, les femmes de prophètes. Surtout, il y en a un, c'est Madame Aïche, la fille du premier calife, Abu Bakr. Elle avait 9 ans quand Mahomet se marie avec. Et Abu Bakr, il avait 3 ans moins que Mahomet. Et sa fille, c'est Aïche, il avait 9 ans quand Mahomet demande la main. Et après, Mahomet, il dit, écoute, tu vas être mon beau-père et tu vas être mon successeur aussi. C'est-à-dire, c'est une promesse qu'il lui donne au moment qu'il va se marier avec sa fille. Avec Aïche, Mahomet, il a des problèmes dans le Coran c'est cité, comme quoi, on dit qu'il est resté dans le désert avec le chef de l'armée de Mahomet, M. Safwan. Et le lendemain quand il rentre en ville, Mahomet, il va rejeter sa femme, il ne va plus le garder, il va aller le donner à son père. Et c'est ici que le conflit entre deux copains, deux amis, ça commence. C'est-à-dire, Abu Bakr était parmi les gens, les premières personnes qui ont soutenu Mahomet, mais là aussi, c'est la guerre qui commence. La guerre un peu douce puisque sa fille va rentrer à la maison, le Mahomet, il va renoncer à le garder. Pourquoi ? Puisqu'il a pensé qu'il est sorti avec sa femme. Et ce conflit, ça commence. Il y a un autre conflit exactement quelques mois avant que Mohamed serait mort. Qu'est-ce qu'il fait ? Dans son dernier voyage vers le Mecque, dans le dernier perlinage qu'il va faire, avant d'arriver à la Mecque, il va désigner selon une partie des historiens. Il y en a l'autre partie qui ne croit pas ça. Une partie des historiens, il dit, Mahomet, il l'a désigné dans une partie du désert, il l'a estoppé son caravane, il l'a désigné son genre, comme successeur. Il a dit qu'Ali, il est mon successeur. Ça non plus, Aboubak, Omar et les amis fidèles de Mohamed, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas aimer qu'il nomme un jeune garçon et il oublie la promesse qu'il a donnée à M. Aboubak, etc. Et exactement, c'est après 4-5 mois, c'est au mois de Safar, 11e année de Hijra, 11e année de la calendrière arabo-musulman que Mohamed va être tué. C'est très important ce que je vais vous dire ce soir parce que c'est vrai toujours, on parle de la mort de Mohamed, mais des grands historiens, même des grands secrétaires amis proches de Mohamed dans l'histoire, ils ont bien noté, marqué qu'il était empoisonné. Surtout, c'était quelques semaines qui a préparé une armée au sommet, c'était le chef de cette armée et Khaled ibn Vali, un autre chef, il a préparé cette armée pour attaquer le Damas et la Perse. C'est-à-dire, on voit que tous les déserts d'Arabie saoudi, il a conquri toutes les tribus juifs, chrétiens, badouans, alors il va sortir de la frontière de Pénassou, d'Arabie, il va attaquer la Syrie, Damas et la Perse. Mais, sans aucun doute, les informations vont sortir. Après, cet complot, ça venait de la part de qui ? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Vous voyez, moi je dis que je ne sais pas, je ne veux pas juger. Mais il avait des ennemis parmi ses proches, comme je dis, M. Aboubak, Omar, Talhez, Zobé, ces gens-là qui voulaient devenir successeurs de lui, même ils n'ont pas accepté de ramener de papiers et de plombes qu'il écrit le testament. Et de l'autre côté aussi, il y avait une armée qui l'avait préparée pour attaquer des grandes puissances de l'époque, puissances internationales. Et quelques semaines après, il va mourir et empoisonner en mangeant un mouton qui était empoisonné. Et beaucoup de grands historiens comme Ibn Hecham, comme Tabari, comme Beyhaqi, de toutes les tendances, il y a, après, vous avez dans le livre de Bahar al-Anwar, beaucoup, beaucoup des historiens, ils précisent que Mahomet, il était empoisonné, qu'il était assassiné. Et surtout, un des proches, très proches de Mahomet qui était un des cinq secrétaires privés de Mahomet, Ibn Masoud. Ibn Masoud, c'est celui qui l'a rassemblée également le Coran. Il était un jeune garçon très proche de Mahomet. Lui aussi, dans l'histoire, on trouve sa parole qu'il dit que Mahomet était empoisonné, il était assassiné. Alors, cet assassinat ramène qu'une partie va douter sur le premier prophète, le premier calife, surtout que, comme je vous ai dit samedi dernier, il y avait des conflits, des successions et tout ça, tandis même Abu Bakr, le premier calife, après 27 mois de pouvoir, c'est-à-dire deux ans et trois mois, il va être calife, mais après, lui aussi, il va mourir, lui qui avait trois ans moins que Mahomet, c'est-à-dire que Mahomet, il va mourir à l'âge de 63 ans, Abu Bakr, aussi son calife et son beau-père, il va être empoisonné ou mourir à l'âge de 63 ans. Après, il ne faut pas oublier que sa fille, Aiché, également, c'est une fille qui toujours a des problèmes avec d'autres califes, qu'à l'âge, qui font la guerre. Voilà, c'est pour démarrer l'émission, mes chers amis. Après, si vous avez des informations historiques, si vous voulez venir ici et donner votre envie que comment on va voir les choses, ce sont autres choses. Non, l'envie, nous n'avons pas besoin. On a parlé de l'histoire, cette histoire, si vous la connaissez encore plus, que ça, vous pouvez me ramener des fruits, des preuves. Sinon, d'autres sujets que vous voulez, sinon, Roman Polanski, Donald Trump et l'université en France, 1 milliard de dollars, président Macron et Edward Flip, ils vont investir dans l'université pour enlever le tirage à sort qui, à partir de l'année prochaine, plus de 130 000 personnes auraient l'occasion d'étudier. mes chers amis, vous avez la parole. À lui. d'autres sujets qui, qui, à l'université à l'université et qui, à l'université et qui, à l'université